Alors que l'Amazonie, le poumon vert de la planète est en flamme et que le Brésil fait face à une véritable catastrophe écologique avec plus de 72 000 départs de feu depuis le début de l'année, son président d'extrême droite Jair Bolsonaro est pointé du doigt notamment pour ses initiatives en faveur de la déforestation. Face à cela, il a décidé de mettre en pratique l'adage « la meilleure défense, c'est l'attaque », ses cibles, les ONG. « Les incendies en Amazonie peuvent, à mon avis, auraient été causés par les ONG parce qu'elles perdent de l'argent. Avec quelle intention ? Jeter le trouble sur le Brésil. » De leur côté, les ONG renvoient la balle et n'ont pas manqué de manifester leur mécontentement face à des propos qu'elles jugent scandaleux. « C'est tellement absurde. Les feux sont la conséquence d'une politique de destruction environnementale, de soutien à l'agro-industrie, d'extension des pâturages. Nous savons que c'est un message pour distraire les médias. » Une situation qui préoccupe au-delà du Brésil pour preuve. Le hashtag « Pray for Amazonas » était le principal sujet d'actualité sur Twitter ce mercredi. Certains utilisateurs allant même jusqu'à diffuser de faux clichés pour appuyer leurs revendications. Les propos de Bolsonaro sont eux contestés par les experts du climat qui, au-delà des incendies, alertent sur les dérives de tout un système. « Les commentaires de Bolsonaro sont un moyen de détourner l'attention de ce qui est le problème principal, la nécessité de renforcer les actions de contrôle en Amazonie afin de réduire la déforestation. Il faut aller vers une économie basée sur la conservation et non sur l'exploitation et la destruction de la forêt. » Malgré la mobilisation mondiale, notamment sur les réseaux sociaux, Jair Bolsonaro n'a pas prévu d'infléchir sa position. Au Brésil, les feux de forêt ont augmenté de 83% depuis le début de 2019 par rapport à l'année précédente.